La municipale de Calvi avec la tête de liste, Anima Caluez et Claudine Aura Bona, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Votre grand-père était maire de Calvi il y a plusieurs décennies, quand même il faut le rappeler. Vous êtes avocate à Bastia, vous êtes calvaise mais avocate à Bastia, vous avez 53 ans, pourquoi vous lancez là, maintenant, tout de suite en politique ? Tout simplement parce que j'en ai eu l'opportunité, comme vous le rappeliez, je suis calvaise, j'y suis même née, j'exerce depuis plus de 25 ans mon métier sur Bastia. Cependant je ne peux pas rester plus de 15 jours sans y retourner et j'ai pensé que c'était le moment d'apporter mes modestes compétences au service des Calvets. Votre démarche unit des gens de gauche, de droite, des nationalistes, qu'est-ce qui vous réunit ? Quel est votre ciment ? Nous sommes une liste d'ouverture avec des conditions politiques différentes, il y a des gens de sensibilité libérale. Ça ne pose pas de problème même à l'échelon municipal ? Écoutez, ça n'en pose aucun. Et vraisemblablement, ça n'en pose pas davantage aux gens de sensibilité libérale, aux gens de sensibilité de gauche, qu'aux gens de sensibilité nationaliste. Donc je dirais que nous avons réussi à coaliser toutes les convictions politiques uniquement dans le respect des convictions politiques de chacun, bien évidemment. Au-delà de tout intérêt particulier et de tout intérêt partisan, nous avons mis Calvi comme élément essentiel de notre démarche. Calvi, en chiffres, en données objectives, c'est tout de suite avec Pierrick Nanini et François-Albert Bernardi. Calvi, autrefois symbole de la République de Gênes, aujourd'hui image de marque de la balaille. Son port, sa citadelle, sa plage s'intille de mille feux l'été, mais s'endorment l'hiver venu. Calvi compte désormais 5 800 habitants. Parmi eux, 4 200 sont inscrits sur les listes électorales. La commune se place au rang de 9e ville de Corse, même si la saisonnalité est très marquée. La preuve en chiffres, 50% de résidences secondaires à Calvi, c'est le constat dressé par l'INSEE. Sur le plan social, le taux de pauvreté est supérieur à la moyenne insulaire, il est de 23%. La ville compte également 15% de logements sociaux. Calvi bénéficie de certaines ressources, notamment un aéroport international et un camp de la Légion étrangère. Pour cette élection, les Calvets auront le choix entre trois candidats. Sans surprise, le maire sortant, Ange Santin et ancien président du conseil exécutif, rempile et briguera un cinquième mandat. Il trouvera face à lui une opposition en ordre dispersé, mais Jérôme Sévéon et Claudine Aurabeau n'entendent pas jouer les faire-valoir dans cette élection. Le tourisme, 50% de résidences secondaires, quel serait l'autre modèle de développement à initier à Calvi ? Écoutez, l'existence de résidences secondaires, je ne considère pas cela comme un problème en soi. Ce qui est important à l'inverse, c'est de rééquilibrer cette offre de logement et que l'on augmente une offre de logement au titre de résidence principale. Le PLU est toujours en cours d'élaboration, c'est le document d'urbanisme premier dans une municipalité. Vous en feriez quoi, vous ? Déjà, j'espère qu'enfin un PLU sera adopté. Il est en cours, la procédure a été relancée, il a été retoqué par les services de l'État, c'est en cours ? Je crois que vous ignorez que Calvi ne bénéficie d'aucun PLU depuis 88 et que c'est quand même assez préjudiciable pour la ville et son développement harmonieux. Vous avez devant vous Ange Santine qui est bien assis sur sa citadelle calvaise. Il y a deux listes d'opposition, vous et Jérôme Sévéon. Est-ce que ce n'est pas grévé d'autant vos possibilités d'initier l'alternance ? Je ne l'aurais jamais fait si je le croyais. J'ai entendu qu'effectivement, une autre liste d'opposition, éventuellement, serait favorable au maintien de l'équipe actuelle. Je ne le crois pas. Lorsqu'on regarde l'analyse des résultats des municipales sur Calvi ces dernières années, on se rend compte qu'on a une abstention qui est très large. 900 fois en 2014 ? Exactement, contre 758 pour l'opposition. Elle était à l'époque conduite par François-Xavier Acquavie qui a rejoint Ange Santine. Oui, mais vous savez, cette opposition a toujours existé. Elle est en quelque sorte historique depuis 1995 et ses têtes de liste ont été modifiées. En tout cas, on rendra hommage à l'essentiel de ses membres puisqu'ils ont été les seuls pendant 25 ans, pendant 20 ans plus exactement, à constituer la seule force d'opposition, le seul choix démocratique. Quand on vous écoute, Claudie de Rabonne, on sent que la mise en ballotage d'Ange Santine est tout à fait possible ? Ah, j'y crois. Parce que justement, notre présence, la présence de ma liste et de mes colissiers, permet à un plus large choix d'électeurs de s'exprimer et évitera certainement que certains électeurs soient conduits à l'abstention. Donc l'objectif premier, c'est d'aller à la mise en ballotage d'Ange Santine et de ne pas remettre en état de marche l'opposition ? Ah non, et de conserver les voix de l'opposition, bien évidemment. Historique. Vous voulez vraiment aller à la gagne. Exactement. Merci, merci d'avoir accepté cette invitation, d'avoir répondu à nos interrogations. Et puis verdict, le 15 mars ou le 22 mars prochain à Calvi. Merci. 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 Merci.